Nous avons un système de gestion des déchets solides transparent et rentable qui est respectueux de l'environnement. Notre système fabriqué à l'île du Prince-Édouard est utilisé comme référence par d'autres provinces et territoires. Nous sommes la première province à valoriser la moitié de nos déchets résidentiels et commerciaux. En 2010, nous avons valorisé plus de 60 % de nos déchets. Toutefois, si l'on inclut ce qu'utilise notre centrale de production d'énergie à partir de déchets, qui ne peut être prise en compte dans la valorisation même si nous utilisons ces déchets pour produire de l'énergie thermique, ce chiffre serait supérieur à 85 %. Tous les fonds requis par Island Waste Management pour mener ces activités proviennent de notre taxe imposée à chaque maison, appartement et chalet de l'île. Nous percevons des frais pour divers déchets à nos sites d'enfouissement et à nos centres de dépôt des déchets. Les cinq premières années, la société a subi des pertes. Depuis 2004, elle affiche chaque année un profit et dispose aujourd'hui de bénéfices non répartis de près d'un million de dollars. Nous avons seulement une décharge provinciale qui est entièrement étanche. Nous avons un programme complet de tri à la source, auquel participe chaque maison et chaque entreprise de la province. Nous avons une installation centrale de compostage, ainsi qu'un système de dépôt et de consignes des contenants de boissons. Une semaine, nous ramassons les déchets et la semaine suivante, le composte. Nous ne faisons pas la collecte commerciale. Island Waste Management perçoit des frais en fonction du poids des déchets acheminés par le transporteur commercial au site d'enfouissement. Et nous avons une installation de recyclage Green Isle, où tous les déchets ménagers dangereux comme la peinture, les produits chimiques, les pesticides, les batteries de voiture, les piles et les déchets électroniques sont triés et acheminés jusqu'à l'installation d'élimination adéquate. On y accepte les déchets des sacs bleus, le papier, le verre, le métal, le plastique portant les codes de 1 à 6. On les compacte en balles et les envoie au marché de recyclage. Il y a plus de 16 100 bouteilles par balle et plus de 8 millions de bouteilles sont récupérées à l'île du Prince-Édouard chaque année. Nous avons également un système qui produit de l'énergie à partir de déchets. La centrale achète nos déchets au prix approximatif de 65 $ la tonne et les transforme en énergie sous forme de vapeur, qui est envoyé par canalisation souterraine à diverses installations. Ainsi, 30 000 tonnes de déchets sont utilisées chaque année pour chauffer l'hôpital Queen Elizabeth, l'Université de l'île du Prince-Édouard et d'autres édifices publics, ce qui réduit les coûts publics de chauffage et de climatisation de ces bâtiments. Le sous-produit de ce processus, ce sont des cendres volantes et les cendres résiduelles qui sont expédiées hors de l'île aux fins d'élimination. Derrière moi se trouve le principal convoyeur d'alimentation en bois. Le bois est acheminé au haut de la chaufferie où il sèche. Il est ensuite transféré vers le bas où il s'enflamme. Ensuite, il continue sa descente dans la cellule. Le bois se transforme en cendres que l'on refroidit. Il s'agit du système alimenté au bois. Les déchets ont un contenu énergétique un peu plus élevé par tonne, mais sont beaucoup plus difficiles à gérer. On peut produire de l'énergie avec nos déchets et obtenir des cendres à la fin du processus. Cette technique s'appelle la combustion à air maigre à deux étages. Les déchets sont cuits dans la chambre principale. Les gaz s'élèvent dans la chambre secondaire derrière vous. On y insère de l'oxygène et on brûle les gaz. La mesure qui est actuellement une priorité, c'est la réduction des déchets grâce au programme de gérance. Il incombe au fabricant d'assurer les frais d'illumination des matériaux qu'ils fabriquent. La mesure qui est actuellement une priorité, c'est la réduction des matériaux qu'ils fabriquent. La mesure qui est actuellement une priorité, c'est la réduction des matériaux qu'ils fabriquent. La mesure qui est actuellement une priorité, c'est la réduction des matériaux qu'ils fabriquent. Sous-titrage ST' 501